Elle est place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Hier Emmanuel Macron, lors de l'hommage qu'il a rendu à Gisèle Halimi, a annoncé vouloir inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution française. Le Président reprend ainsi à son compte une proposition de loi qui a été déposée en juillet à l'Assemblée par les Insoumis et qui a été validée, amendée par le Sénat. Et oui, c'est la mondialisation des émotions et des constitutions. La Cour suprême américaine a pris une décision en juin sur l'IVG et neuf mois plus tard, le Président de la République française prend une décision contraire. Alors le fait que l'avortement soit en débat aux États-Unis, alors qu'en France, aucun candidat à la présidentielle, ni aucun parti, ni aucun syndicat, ni personne d'ailleurs ne le remet en cause, ne paraît pas compter. La réalité sur ce genre de sujet ne compte plus. Ce qui compte, c'est une surréalité symbolique dans laquelle on peut se contempler à peu de frais. C'est la grande utilité du sociétal. C'est pratique, ça ne coûte rien et ça permet de prendre une place avantageuse sur la photo. C'est d'ailleurs un grand mystère de la politique contemporaine, ce gouffre qui sépare l'impuissance publique de la frénésie anthropologique. C'est Emmanuel Macron lui-même qui confie qu'en France, il faut un projet de loi pour déplacer un verre sur la table. Ce qui n'est pas faux. Mais en revanche, on légifère sur les mystères de la naissance et de la mort. On peut redéfinir les règles ancestrales de la filiation et même décider par circulaire de changer de sexe. Plus la politique publique est entravée et plus la politique de l'intime est débridée. Alors la politique est aussi faite de symboles, Vincent. Ces décisions sont avant tout symboliques. Certes, mais les symboles sont amaniés avec précaution. Si on porte un regard politicien sur cette histoire, il est évident que le président joue sur du velours. Il va convoquer le Congrès. Il a plus de chances de réunir une majorité des deux tiers sur ce thème qu'une majorité simple sur les retraites et l'immigration. Il vole à la gauche son idée, il embarrasse la droite et le RN. Très bien. Mais si l'on prend un peu de hauteur, on peut s'étonner de la méconnaissance par le magistrat suprême de notre droit. Le Conseil constitutionnel considère déjà que la liberté d'interrompre sa grossesse est une composante de la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ajoutons à cela que depuis 40 ans, le droit à l'avortement en France est sans arrêt élargi, favorisé et protégé. Comme le dit le grand constitutionnaliste Jean-Éric Schuttel, cette décision relève simplement de l'agite propre. Et l'agite propre sur un sujet de cette gravité, sur un sujet qui, quoi qu'on en dise, divise encore les consciences, ce n'est franchement pas à la hauteur. Alors le chef de l'État a justifié son geste en disant qu'il est un signal envoyé à toutes les femmes et, je le cite, aux idéologies réactionnaires. Oui, cette logique de la France phare du progrès et de la liberté, c'est très sympathique. Mais le rôle de la Constitution, c'est d'organiser les pouvoirs publics et de définir les fondements juridiques de la communauté nationale. Le rôle de la Constitution, ce n'est pas de répondre au pro-life américain. Si on pousse cette logique, on inscrit l'interdiction du voile islamique en solidarité avec les femmes iraniennes ou la possibilité de changer de genre contre Viktor Orban, qui en Hongrie défend la différence des sexes. Alors vous me direz, on n'en est pas loin puisque Jean-Luc Mélenchon veut inscrire la liberté de changer de genre dans la Constitution. Mais toutes ces diversions sociétales, pourtant, ne parviendront pas à dissimuler la réalité de l'affaissement de notre pays. En France, on a des pénuries de nucléaire et de médicaments, des frontières poreuses, des rues dangereuses et des trains à l'arrêt. On manque d'usines, d'armes et l'on est endetté jusqu'au cou. Mais le politique, apparemment, est trop occupé à légiférer sur la condition humaine. La signature. Vincent Trémolet de Villers, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro à la une de votre journal. Vincent, angoisse téléphonique ce matin. Est-ce qu'il faut avoir peur du réseau social chinois TikTok ? L'application est sur la sellette aux Etats-Unis et en Europe. Nous sommes le jeudi 9 mars.